Jean Racine, 1639-1699 Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était orphelin, de celui qui a écrit onze tragédies et une comédie, de celui qui s'est brouillé avec Molière, qui a eu sept enfants et qui est devenu l'historien du roi. Sur les quelques portraits très officiels que l'on a de Racine, on ne le voit qu'en médaillon, deux trois quarts, toujours coiffé d'une gigantesque perruque bouclée à la mode du grand siècle. Sur une image, on le voit jeune. Il a l'air grave et ses traits sont encore minces. Mais avec le temps, sur les gravures et les peintures, les traits s'épaississent. Le double menton s'installe, les joues se remplissent, le buste devient massif et ce qu'on voit, c'est un homme assis, installé, arrivé, bien nourri et florissant. Il nous regarde, la paupière est un peu lourde, le regard est cerné, le cou est serré dans un jabot mousseux, surmonté d'un foulard de dentelles, le manteau est brodé, les étoffes sont belles et l'image à l'immobilité du style classique. C'est le portrait d'un homme qui a su s'adapter à la cour et devenir le parfait courtisan. Jusqu'au 21 juillet, on peut aller voir Britannicus, mise en scène par Stéphane Braunschweig à la Comédie française, et tout de suite, on peut écouter Racine, le caméléon, un documentaire de Virginie Bloch-Lené, réalisé par Nathalie Salle. Je crois que ce qu'on peut jouer encore de plus jeune, Marguerite Duras, de plus frais, d'inaltérablement frais, c'est Racine. J'en suis complètement persuadé. Jean Racine, le caméléon La langue de Racine, d'une certaine manière, elle est plus simple que la langue de Molière. Stéphane Braunschweig La langue de Molière est plus tortueuse, la pensée de Molière est extrêmement tortueuse. Quand on lit les vers du misanthrope ou de Tartuffe, ça tourne dans tous les sens. La pensée de Racine, elle est d'une certaine manière plus simple. Ce qui est difficile, c'est de toucher à ce qui est condensé, en fait, et de penser que parfois, en trois mots juxtaposés, il a réussi à donner le sens. Et donc, le vers suivant qui déploie le sens est moins important que ces trois mots qui vont rayonner ensemble. Grâce aux dieux, Seigneur, j'unis entre vos mains. Et on n'a pas besoin du vers suivant, on vous assure aujourd'hui, du reste des Romains. On n'a pas besoin, parce qu'en fait, j'unis entre vos mains, ça dit tout. Et c'est un peu ça, en fait, Racine. Racine, c'est le feu couvre sous la cendre, et donc il y a un corset. Donc il ne faut pas avoir peur de brider un peu les acteurs, parce que c'est en les bridant un peu, en tout cas dans ce rapport à la langue, qu'ils trouvent la justesse. Chez Molière, ils vont trouver la justesse en faisant exploser un peu les structures. C'est le cœur que je veux entendre. Son battement, aussi sensible que le battement d'un cil. Cela ne doit pas venir de là, mais de là. C'était Vitesse qui m'a peut-être fait découvrir Racine. Il disait toujours, la tragédie, il faut la jouer dans la cuisine. C'était un peu son expression. Il voulait dire justement que ce dont ça parlait, c'était aussi des histoires de cuisine, alors de cuisine politique, de cuisine amoureuse, c'est ce qu'on veut. Et ce que j'essaye de faire, enfin, là, dans Britannicus, c'est de faire entendre cette langue. Alors, en respectant, d'une certaine manière, le vers, je respecte, je dirais, la structure du vers, les douze pieds, entendre les rimes. Par contre, je ne respecte pas, parfois, ce qu'on fait, cette tradition de césure à l'hémistiche, qui crée un faux rythme, en fait, quelque chose qui est vite déclamatoire, et vite chanté. D'ailleurs, Racine défendait l'idée qu'il fallait un beau naturel pour parler ces vers. La beauté de cette langue, c'est qu'elle nous permet, dans une extraordinaire concision, et donc dans une extraordinaire poésie, de voir des images qui sont très, très fortes, mais dans une relation et dans un concret. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est d'entendre cette langue, et je crois qu'il faut, pour ça, parler bas. N'expliquez pas les mots, ouvrez-les. Oui. Tu retiens à moi mon âme fugitive. Je reconnais la voix de mon vainqueur. L'espérance est morte dans mon cœur. Mais ce bonhomme, tu vis, et tu veux que je vive. Alain Viala, Racine né en 1639, dans quel milieu ? Dans un milieu de petite bourgeoisie. Une petite bourgeoisie relativement bien installée socialement et relativement modeste. Ce sont des administrateurs. C'est une famille qui, dans sa province, l'affaire Témilon, est une famille de petits notables locaux. Il y a une légende racinienne qui veut qu'il ait été un orphelin très pauvre. Je pense qu'il a été orphelin et pas très riche. Il est pris en charge par la famille de son grand-père maternel, qui est une bonne petite bourgeoisie de province, notable de leur petite ville. Mais il a été placé auprès des petites écoles de Port-Royal, où il a reçu une excellente éducation. Je pense que c'était à peu près le maximum de ce que pouvait faire cette famille, parce qu'à l'époque, l'éducation, ça coûte cher. D'un point de vue pédagogique, on est là à l'apogée de Port-Royal. C'est une apogée qui est très courte, qui dure une quinzaine d'années. Racine arrive pile à ce moment-là. Port-Royal est une institution très particulière et qu'on peut comparer aujourd'hui à Oxford ou à Cambridge. C'est une institution dans laquelle on apprend des choses que l'on n'apprend pas ailleurs. Et au XVIe, au XVIIe siècle, le grec était officiellement dans les programmes des collèges jésuites qui formaient la plupart des jeunes hommes de l'époque. Mais en réalité, personne ne connaissait le grec. Et notamment, lorsque Racine commence à étudier, il fait partie d'une minorité de gens qui connaissent le grec. Et grâce aux gens sénistes qui ont une passion, et on les appellera même la secte des hélénistes, ils ont une passion pour le grec pour des raisons religieuses. C'est-à-dire que c'est une façon de pouvoir lire les textes sacrés dans l'original. Ils apprennent donc à leurs élèves et à Racine le grec. Et ils l'entraînent sur des textes profanes, si on veut, sur Euripide, sur Sophocle, sur Plutarque. Et en tous les cas, le résultat est là. C'est-à-dire que Racine, à 16 ans, est déjà capable de traduire dans le texte Plutarque, sans faute. Racine a été le premier, grâce aux méthodes révolutionnaires de Port-Royal, à apprendre directement à lire en français, au lieu de passer comme les autres par le latin et le grec et le français. Il y a chez lui donc cette sorte de fluidité permanente, et puis cette sorte de fulgurance dans la simplicité et dans le choix des contraires. Je veux dire que, chez Corneille, il y a des passages absolument sublimes. Si on me demande de choisir entre les deux, je dirais que je ne sais pas choisir. Parce qu'entre le Cid et Suréna, sa dernière tragédie de Corneille, Suréna, c'est absolument sublime aussi. Mais ce qui fait le petit plus de Racine, c'est qu'il est capable de faire une mélodie merveilleuse, quand c'est Bérénice, qui s'écrit pour jamais, « Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affleux quand on m'aime. » Mais aussi, quelque chose comme le passage de Britannicus, que j'aime bien évoquer, parce que, sur le moment, il n'y a que lui qui pouvait avoir cette force de paradoxe. Lorsque Néron dit à Juni de décourager Britannicus qu'elle aime, en lui faisant croire qu'elle ne... Il lui dit, « Caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. » Et il ajoute, « J'entendrai des regards que vous croirez muets. » Je veux dire, j'entendrai des regards, entendre des regards que vous croirez muets, c'est extraordinaire. Et ça, je trouve qu'il n'y a que Racine qui peut faire ça. Et celui auprès duquel il a acquis sa culture rhétorique et héristique, c'est Antoine Lemaitre, qui avait passé jusqu'à sa retraite, en 1636-178, je ne sais plus exactement, pour le plus grand orateur, enfin, le plus grand avocat de son temps. Et donc, auprès de ce meilleur orateur de son temps, il apprend la rhétorique. Et c'est pour ça que c'est un très grand orateur qui s'est très bien déclamé, un très grand lecteur et déclamateur de textes. C'est un témoignage du marquis de Danjou dans son journal qui raconte qu'un jour où le roi avait un clou dans le cou, c'est-à-dire un furon au plus dans le cou, qui l'empêchait de dormir, eh bien, pendant trois nuits de suite, Racine a dormi dans sa chambre parce que, pour endormir le roi, il lui lisait du Plutarque. Alors même qu'il y avait des lecteurs en titre, comme on disait, en titre d'office, Louis XIV a préféré que ce soit Racine qui le berce. Une nouvelle méthode latine paraît. Les règles y sont exclusivement formulées en octosyllabes et en français. C'est une révolution qu'on s'efforce de trouver naturelle. Quand il s'endort, entrelacé au souffle de la chambrée, Jean entend désormais les vers de huit syllabes qui s'ordonnent et se déposent en lui. Cette régularité l'enchante et le berce. Son monde soudain s'emplit de musique. De cette révolution, il gardera longtemps le souvenir d'une langue qui, du jour au lendemain, s'est mise à chanter dans la nuit. Les maîtres constatent des progrès fulgurants. Cette méthode est une providence. « Est-ce à dire que toute langue est musique ? » demande Jean un matin dans la chambrée. « Vous n'êtes pas là pour apprendre à chanter, cingle le maître. » D'autres questions fusent. Incidemment, un élève demande pourquoi on ne leur donne jamais de thème latin. À quoi nous servirait de remplacer une langue vivante par une langue morte ? Jean trouve l'expression cruelle. Comment une langue peut-elle mourir ? Il reste à Port-Royal pour toutes ses études secondaires. Port-Royal, c'est Port-Royal-des-Champs, pas loin de Versailles. Ensuite, il revient à Paris, au collège de Beauvais, un des collèges du quartier latin, pour y faire sa classe de philosophie. Ce que l'on appelle classe de philosophie à l'époque, c'est ce qui, en quelque sorte, sert de transition entre les études secondaires et les études supérieures. La philosophie, la classe de philosophie, se faisait en principe en deux ans. Il n'a pas continué ses études supérieures. Et il semble que, dans les périodes où il n'était pas au collège, il était chez les Vitards, qui étaient une famille, là aussi, de bonne bourgeoisie. Et on a trace, dans sa correspondance de jeunesse, de deux entreprises qui le préoccupent en même temps. L'une, comme il lui faut trouver de quoi vivre, c'est qu'il a envisagé d'entrer dans le clergé. Un de ses grands-oncles était chanoine et il a envisagé de lui succéder. Il est parti en province, à Uzès, où son grand-oncle était chanoine. Ça ne s'est pas fait, il est revenu à Paris. Pour se faire connaître, le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est d'écrire de la poésie déloge. Un comiastique, comme on disait autrefois. Et il se fait remarquer, d'emblée, en célébrant, comme beaucoup d'autres, mais son poème était meilleur que les autres, le mariage du roi, avec un poème qui s'appelle La Neuf de la Seine à la Reine. Donc un poème d'accueil de la rivière Seine qui accueille la reine à Paris. Et donc, il a été chapeauté grâce au milieu dans lequel il était, un milieu qui était, comment dirais-je, proche des gens scénistes. Et parmi les proches des proches, si je puis dire, les proches des gens scénistes, il y avait le plus grand critique de l'époque qui s'appelait Jean Chaplin, qui régnait sur l'Académie française depuis 20 ans. Et dans son pouvoir, depuis 1661-62, il était le conseiller de Colbert. Conseiller littéraire, culturel, au sens qu'on dirait aujourd'hui, de Colbert. Et donc, Racine a été présentée à Chaplin. Et à partir de là, Chaplin l'a protégée, il a vu qu'il y avait un bon écrivain pour un jeune homme comme ça. Il l'a protégée. Et lorsque, après un intermède d'un an et demi à Uzès, Racine revient en 1663 à Paris, la première chose que fait Chaplin, c'est l'encourager à écrire un deuxième poème. Il se trouve que le roi était gravement malade. Il a eu une rougeole. Donc, tous les écrivains de France doivent célébrer la convalescence du roi. Et il écrit une ode sur la convalescence du roi. Qui le fait remarquer, non pas par Louis XIV, bien sûr, mais par l'entourage immédiat de Louis XIV, notamment le comte qui allait devenir juste après Duc de Saint-Aignan, celui qui dansait avec le roi, qui était son entremetteur aussi, auprès de certaines dames, etc. Donc, il joue un rôle très important, le comte de Saint-Aignan. Et du coup, Chaplin le fait inscrire sur la liste des gratifications. Il est écrit pour 600 livres. Et 600 livres par an, c'est quatre fois plus que ce que gagne un ouvrier au XVIIe siècle. Donc, il a écrit deux poèmes en trois ans. Et il est, du coup, remarqué, inscrit sur la liste des gratifications. Il fait partie du grand cercle des poètes privilégiés, en quelque sorte. Et c'est là qu'en même temps, il écrit une pièce de théâtre. S'il se trouve que l'on est désargenté au départ, qu'on gagne un peu d'argent avec ces pièces de théâtre, mais que l'on obtient des charges à la cour qui vous permettent d'asseoir une certaine fortune, ce qui est le cas avec Racine, tout ça est très bien. Je voudrais juste, par comparaison, dire que quand on n'a pas affaire à des écrivains qui ont une fortune personnelle, Boileau avait une fortune personnelle, Voltaire avait une fortune personnelle, quand on a affaire à des écrivains qui ne sont pas riches de leur rente et qui le font carrière socialement, quoi de plus étonnant. Proust avait une fortune personnelle, oui, mais Victor Hugo, il est devenu père de France. Après, il s'est opposé à Napoléon III et est parti en exil. Mais Victor Hugo, sous Louis-Philippe, il est fait père de France, donc il est à la cour, lui aussi. Je ne suis pas prêt de comparer de la sorte Racine et Hugo. Donc Racine devient un homme de cour, ce qui est historiquement et socialement parfaitement cohérent. Il est aussi académicien, très jeune, à 33 ans, en 1672. Il rentre tôt à l'Académie française, ça faisait partie des signes de prestige littéraire. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais ça permet d'être là aussi installé dans le cœur de l'institution littéraire, au centre du champ littéraire. Pour comprendre exactement comment ça se passait à l'époque, il faut imaginer l'environnement théâtral comme un environnement très concurrentiel, un peu comme Hollywood aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à la recherche d'histoires nouvelles et d'intrigues qui est quelque chose de nouveau pour attirer le public. Et donc toute source est bonne à prendre, d'une certaine façon. Évidemment, le plus facile, c'est de se tourner vers d'autres pièces de théâtre, soit des anciens, donc Sénèque, Ripit, Sofocle, ou bien plus modernes, comme Rotrou ou comme d'autres auteurs du XVIe ou du XVIIe siècle. Mais on n'hésite pas à aller chercher ailleurs, donc aller chercher dans des pastorales, dans des romans, dans l'histoire avec un H majuscule. Et Racine fait tout ça, c'est-à-dire qu'il va chercher là où il faut, là où il peut, y compris à la fin de sa vie, dans les textes sacrés. Il écrit une pièce de théâtre qui va profiter d'une chance étonnante, et ça va le rapprocher, là, de Louis XIV, qui est la chose suivante. C'est que, vous savez, qu'il y avait trois troupes de théâtre à Paris au XVIIe siècle, enfin, de 1630 à la création de la Comédie française. Deux qui existaient depuis 1630, le Théâtre du Marais et la Troupe des Comédiens du Roi, dite aussi Troupe royale, qui était la Troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Le Marais, Rue Vieille du Temple, Hôtel de Bourgogne, rue Moconseil, dans les Halles. Et puis, depuis 1658, il y a une troisième troupe, qui est celle de Molière, qui est la Troupe de M. Frères Uniques du Roi, et qui va devenir, à partir de 1665, la deuxième troupe du roi. Et pour les distinguer, on va appeler la Troupe royale, Hôtel de Bourgogne, la Troupe du Roi au Palais Royal Molière. Sa première pièce, qui s'appelle L'Athébaïde, où les Frères Ennemis a été acceptée par l'Hôtel de Bourgogne en octobre ou novembre 1663, donc, et qu'est-ce qui se passe au mois de mai suivant ? Tartuffe, créée à Versailles, le 12 mai, aussitôt défendue, comme on disait au XVIIe siècle interdit, défendue par le roi. Pour des raisons de politique générale, Louis XIV ne peut pas autoriser Molière à la représenter en public. Et donc, on attendait de créer cette pièce en mai-juin, comme souvent, les comédies sont créées à la fin du printemps, et la troupe a un trou comme ça de programmation. Ah, Molière ! Approchez, approchez. Majesté. Molière, nous voulons sursoir à ce Tartuffe que vous nous préparez. Certains ici m'assurent qu'à la fin, l'Église y serait offensée. Majesté, lorsque je vous fis lire la pièce, ne rime-nous pas ensemble des faux dévots que je moquais. S'il fait, mais le soleil s'est voilé. Vous devez renoncer. Madame me recommande un de ses protégés, M. Racine. Vous m'obligeriez, Molière, en créant la pièce qu'il vient d'écrire. La Thébaïde, je crois. Et on lui propose de la créer, sa pièce, au Palais-Royal. Bon. 22 ou 26 juin, je ne sais plus, ce n'est pas la bonne période pour les tragédies, justement, puisque la tragédie, c'est novembre-février. On tente quand même le coup. Elle a un relatif succès, pas terrible, parce que c'est une tragédie, parce que c'est la troupe de Molière qu'on considère comme plutôt meilleure dans le comique que dans le tragique. Mais la pièce, elle va avec la troupe de Molière à Fontainebleau au mois de juillet-août et elle est jouée devant le roi à Fontainebleau. Et ensuite, ce qui va être décisif, c'est que, alors qu'il avait écrit une pièce à l'ancienne, inspirée de Ripide, la Thébaïde, et de Sénèque, voilà que là, il sent l'air du temps. Et l'air du temps, c'est quoi ? C'est la propagande de Louis XIVienne qui présente Louis XIV comme le nouvel Alexandre. Et Lebrun, premier peintre du roi, vient de, depuis 1661-62, il a lancé son grand cible des batailles d'Alexandre qui occupent une salle immense au Louvre, ce sont des tableaux gigantesques. Et on savait que parmi les tableaux que devait réaliser Lebrun et son atelier, il va finir de les réaliser en 1874, donc il va mettre 13 ans à faire ce cycle de 5 ou 6 tableaux. Il y avait notamment une Alexandre Éporus et il a l'idée géniale, la racine, géniale pour lui, d'écrire une pièce de théâtre, une tragédie sur ce sujet-là. Parce qu'Alexandre, c'est Louis XIV. Et donc, évidemment, la pièce va être créée, bon, il la prépare par des lectures comme faisait tout le monde. Elle est créée en décembre 1665 avec un succès considérable au Palais-Royal et elle va être représentée lors d'une fête privée devant le roi. Mais il y a de bonnes âmes qui disent pour présenter Alexandre le Grand devant le roi, il faut le meilleur acteur tragique qui représente Alexandre le Grand. Et ce n'est pas le jeune Lagrange, l'acteur de Molière à taille bien fine, charmant, tout ça, qui joue les rôles de petit marquis, qui va jouer au Don Juan, etc., qui est bon pour représenter Alexandre. Il faut le grand Floridor, le plus grand acteur tragique du siècle. Et donc, on transfère avec l'accord du roi, puisque désormais, la troupe depuis 1665, c'est aussi la troupe du roi, Alexandre le Grand de Racine, depuis la troupe de Molière jusqu'à la troupe de l'Oté du Brouin. Ce qui ne s'était jamais fait, c'est un acte inouï. Quand une troupe créait une pièce de théâtre, elle en gardait l'exclusivité jusqu'à ce qu'elle cesse les représentations et qu'ensuite, l'auteur la fasse publier. Et là, inouï, mais parce que le roi avait dit « je le veux bien ». Et voilà que Racine, d'un coup, est projeté sous les yeux du roi à travers cette pièce qu'il écrit pour flatter le roi, en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'après, voilà, il est un des premiers auteurs pour l'Hôtel de Bourgogne et il va écrire Andromaque, créé chez Madame, belle-sœur du roi, devant la cour le 17 novembre 1667. Et donc, devant la cour et le roi. Et là, ça n'a été qu'un enchaînement désormais. Je suis venu déposer Andromaque entre vos mains et mon âme à vos pieds. L'encre est encore humide. Il y a si longtemps que j'attendais ça. Florida aurait disposé à la montée au théâtre de Bourgogne. La du parc était apparemment d'une grande beauté et Racine en tombe amoureux. Allez, tiens-les. Si on l'air vous voit, il vous tuera. Racine écrit Andromaque dans sa version initiale de 68 pour la du parc. Au 18e et 19e siècle, on a imaginé un Racine romantique qui, s'il connaissait si bien les femmes et s'il arrivait à les représenter sur scène si bien, c'était que forcément il avait une vie très mouvementée. en réalité, les seules choses qu'on sait, c'est qu'il a eu effectivement deux amantes et ces deux amantes sont deux actrices. Donc la du parc et la chambelée. Et il est certain, c'est une hypothèse mais on peut effectivement y croire, c'est qu'après une éducation plutôt répressive à Port-Royal, le choix du théâtre est aussi le choix d'un style de vie qui est différent par rapport à ce qu'il avait connu. Et donc, il travaille avec les acteurs, il va dans les coulisses et il rencontre les acteurs et donc les actrices aussi. Et il y a peut-être effectivement une volonté de sa part de rentrer vraiment dans la matérialité du théâtre jusqu'à partager la couche des grandes actrices parce que la du parc et la chambelée seront en fait ses vedettes. Et on raconte même qu'il apprenait à la chambelée à déclamer les alexandrins. Donc, c'est un mix assez compliqué entre vie professionnelle et vie privée et que Racine accepte tout au long de sa carrière. Et donc, c'est pour ça que la pièce Andromaque est vraiment un moment essentiel de la carrière de Racine et même de la vie de Racine du parc que meurt. Quelques mois plus tard, c'est la légende qui le raconte mais il y a certainement une part de vérité, il se rend au théâtre et non pas Andromaque mais Hermione, l'autre grand personnage de la pièce, a une nouvelle actrice parce que l'actrice était morte aussi et c'est la chambelée. Et donc, Racine rencontre de fait sur scène, il voit jouer Hermione par la chambelée, très vite il en devient l'amant et dans sa deuxième édition de la pièce d'Andromaque, il modifiera justement le final aussi en partie pour donner plus de place à Hermione qu'il a vu jouer par celle qui maintenant partage sa couche. Et on peut dire qu'avec Andromaque qui obtient un très grand succès, Racine entre au premier rang des auteurs de son temps. L'histoire d'Andromaque est une histoire tragique, sombre. Mais ce que réussit Racine et c'est proprement remarquable à mes yeux, c'est que dans les propos de ses personnages, il reprend très souvent des thématiques et des formulations qui sont des formulations qu'on trouve à cette époque-là dans la littérature galante de façon courante. Je vais donner un exemple lorsque Pyrus explique à Andromaque qu'il est amoureux fou d'elle. Andromaque est la veuve d'Hector, général en chef de Troie, Pyrus, fils d'Achille et le fils de celui qui a tué Hector et puis Pyrus lui-même qui a pris la place de son père Achille et celui qui a conduit la prise de Troie et la destruction de la ville et qui a fait Andromaque prisonnière et elle est devenue son esclave et il en est devenu amoureux. Et pour lui dire qu'il l'aime et qu'il voudrait l'épouser, il lui dit qu'il a été, je cite, vaincu, chargé de fer, de regret, consumé, brûlé de plus de feu que je n'en allumais. On a affaire à une référence très claire à la destruction de Troie, Troie a été brûlée et à la situation d'Andromaque, elle est prisonnière, chargée de fer. Mais tout cela est dit avec des termes qui sont les métaphores courantes du langage amoureux galant. Pour dire qu'on est amoureux, on dit qu'on ressent, c'est une métaphore qui est restée, les feux de l'amour, qu'on a le cœur enflammé ou que l'on est prisonnier de celle que l'on aime, que l'on est chargé de fer, que l'on est sa victime. C'est exactement ce que dit Pyrrhus. Vaincu, chargé de fer, de regret, consumé, brûlé de plus de feu que je n'en allumais. Mais ce qu'il réussit, là, Racine, c'est de prendre cette métaphore galante au pied de la lettre. Les feux que Pyrrhus a allumés, c'est la destruction de Troie. Il met donc sur le même plan les feux de l'amour, métaphore, et les flammes de Troie référence à une réalité. Et en les prenant ainsi au pied de la lettre, le langage se détraque. Autrement dit, Racine réussit à prendre une métaphore usée, déjà banale, les feux de l'amour, et à lui redonner une force qui la rende tragique. Tristan Allonge, ce qu'on appelle la chaîne des amours non partagés, qui est très connue dans Andromaque, Orestes aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Mais des chaînes d'amour non partagées, il y en a dans presque toutes les pièces de Racine. C'est un motif de l'époque où c'est Racine qui le prend dans ses sources et qui le met en valeur ? Tout à fait, c'est un motif de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait des pastorales qui étaient basées justement sur ça. Donc il y a cette idée très champêtre de cet amour qui est toujours difficile parce qu'on n'aime jamais la bonne personne. Et en même temps, Racine, c'est vrai qu'il reprend ce thème-là qui intéresse le public, qui l'intrigue. Mais en même temps, si on regarde vraiment Andromaque de près, ce n'est qu'un aspect et ce n'est peut-être pas l'aspect fondamental de la pièce parce que derrière l'apparence de cette chaîne galante, il y a en réalité un personnage central qui est Andromaque et qui décide du destin de tous les autres personnages. Avec ses hésitations, elle fait basculer la pièce d'un côté ou de l'autre et donc finalement, il y a plus une dimension oscillatoire qu'une chaîne galante. Fais connaître à mon fils les héros de sa race autant que tu pourras conduis-le sur leurs traces. Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. Parle-lui tous les jours des vertus de son père et quelquefois aussi. Parle-lui de sa mère et qu'il ne songe plus ses filles à nous venger. Nous lui laissons un maître, il le doit ménager. Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste. Il ait du sang d'Hector mais il en est le reste. Et pour ce reste, enfin, chez moi-même, en un jour, sacrifier mon sang, ma haine, mon amour. Ne me suis point si ton cœur en alarme prévoit de ne pouvoir commander à tes larmes. On vient. Cache tes pleurs, ses filles, et souviens-toi que le sort d'Andromaque est commis à ta foi. C'est Hermione. Allons. Fuyons sa violence. La légende veut que Racine aimait répéter qu'il y a deux hommes en lui. Il disait toujours ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est effectivement toujours dans la dualité. Il y a d'un côté cette éducation qu'il a reçue à Port-Royal, cette rigueur, et puis de l'autre, il y a la mondanité, il y a la cour, il y a Versailles. Donc il est effectivement un peu écartelé entre Versailles et Port-Royal. Il le sera jusqu'à la fin de sa vie. Et il écrira même un abrégé de l'histoire de Port-Royal en cachette, tout en étant écrivain du roi. Donc il y a chez lui une dualité très forte qui lui vient peut-être de son éducation gensyniste. Et je crois que cette spécificité lui permet de comprendre des choses des tragiques grecs et notamment de Ripil et d'aller retrouver ce secret du héros tragique que ni Corneille, ni Retrou, ni personne n'avait retrouvé parce qu'il comprend que le héros tragique pour être tel il a besoin d'être double et d'être justement ni tout à fait innocent ni tout à fait méchant. Et c'est quelque part aussi son histoire à lui. Et c'est comme si Racine à un moment donné avait essayé en début de carrière avec Latébaïde et puis avec Andromaque de porter quelque chose de nouveau, de porter une complexité qui lui venait des grecs et avec cette idée d'un héros tragique complexe. Et puis il se rend compte que peut-être que ça ne marche pas vraiment auprès du public et à ce moment-là il se rapproche de quelque chose de plus standard, de ce que faisait par exemple Corneille qui d'ailleurs écrit justement à l'époque Titus et Bérénis et donc effectivement c'est aller sur le terrain de Corneille qui était l'auteur romain par excellence et il va sur son terrain justement pour le battre parce que c'est quelque part son fantasme depuis toujours c'est justement devenir le nouveau Corneille. Et il le bat. Et il le bat tout à fait. Une situation un peu particulière la même année Racine et Corneille travaillent sur le même sujet et donnent chacun une pièce sur ce même sujet qui est l'histoire de Titus et de Bérénis. Et Corneille aussi avec son Tite et Bérénis fait c'est un sujet tragique il en fait non pas une tragédie mais à proprement parler une comédie héroïque puisque lui il cherche une solution pour une fin heureuse lui est proportionnellement plus galant d'Antite et Bérénis que ne l'est Racine dont Bérénis. Racine continue à donner la prééminence au tragique. Et je pense que Bérénis a gagné de l'audience d'abord parce que c'est une pièce dont l'action est simple. et que donc le travail des acteurs et du metteur en scène y est particulièrement ardu et particulièrement mis en avant. Ça c'est une raison technique qui attire les metteurs en scène. Mais c'est aussi une pièce qui donne une place prépondérante à un personnage féminin. Et je pense que c'est un aspect importantissime de l'oeuvre de Racine. Racine est un des auteurs de tragédie qui a le plus et le mieux mis en avant les figures féminines. Toutes sortes de figures féminines. Il y a des jeunes filles très pures et très dévouées comme Iphigénie. Il y a des femmes agressives et en quête de pouvoir comme Agrippine, la mère de Néron dans Brétanicus. Et puis il y a ce personnage particulier de Bérénis. Ne va pas t'imaginer des choses sur lui, la prévient-on, quand elle se demande qui au fond était ce type qui a si bien su décrire l'amour des femmes. Rien, elle n'imagine rien, sinon qu'il avait tout pour vivre sans créer Bérénis mais qu'il l'a créée. Et bien quoi Bérénis ? Tu ne vas quand même pas te prendre pour elle ? Elle rougit, se contente d'avouer qu'elle voudrait bien se faire de Racine un frère de douleur que ça l'aiderait. On sourit, on s'étonne. Elle y va de sa devise. Tout ce qui peut apaiser le chagrin est bon à prendre. On est d'accord, on l'encourage. Elle recense les adjectifs que lui rapportent ses premières recherches. Racine était janséniste, courtisan, poète tragique, académicien, historiographe, bourgeois, ambitieux, voluptueux, chrétien, disgracié. Puis elle tente de résumer les intrigues de ses pièces. Phèdre aime Hippolyte qui aime Haricie. Orest aime Hermione qui aime Pyrus qui aime Andromaque qui aime Hector. Néron aime Junie qui aime Britannicus. Roxane aime Bajazé qui aime Athalide. Il lui arrive de se tromper, de confondre les protagonistes ou d'hésiter. Antiochus aime Bérénice qui aime Titus qui aime... Elle finit par mettre le nom de Rome avec dans sa main la sensation d'une fatalité obscure qui tâte dans le noir, n'attrape rien, ne tient rien. A ne peut jamais aimer B et en être aimé en retour. Cet acharnement contre la réciprocité la console certains jours comme s'il proclamait le contraire impossible, incompatible avec la nature humaine. Son malheur prend place dans un cortège millénaire quand son bonheur eut fait d'elle une exception, un monstre. Bérénice aime Titus qui aime Bérénice. Aussi bien dans Britannicus que dans Bérénice, on est vraiment au cœur du pouvoir et dans ces deux pièces, la question du regard que le peuple, que l'opinion publique porte sur le pouvoir est très très importante. Rome, quand on dit Rome, qu'est-ce que le peuple va dire ? Et au fond, ces pièces du XVIIe siècle, je trouve qu'on est assez reliés avec les problématiques de communication du pouvoir d'aujourd'hui. Comment le pouvoir, voilà, quel effet ça va faire ? Quel impact sur l'opinion publique ? Et c'est notable dans Britannicus puisque Néron n'étant pas légitime, en tout cas, au niveau de la lignée, même si l'adoption était autorisée dans ce cadre de l'Empire romain. Donc, il n'était pas le plus légitime, on va dire, même si on peut défendre, enfin, Burrus peut défendre le fait qu'ayant été adopté par Claude, il occupe aujourd'hui la place d'empereur de manière légitime. Mais on voit bien que ce Néron, pendant trois ans, il a essayé de gagner sa légitimité en étant un bon empereur, c'est-à-dire en étant un empereur vertueux et en essayant de régner à peu près comme si on était en république. On dit, le peuple, au champ de Mars, nomme ses magistrats, ça veut dire que ce n'est pas lui qui nomme uniquement à discrétion, le peuple est là. Donc, on est dans un empire qui ressemble à une république pendant ses trois premières années du règne de Néron. Et on passe à un tournant du règne où là, de se faire aimer, il veut se faire craindre, c'est-à-dire il renonce au fond à être aimé de l'opinion publique pour rentrer dans une autre forme de règne où il veut être craint. Mais ce dont il s'agit, c'est le rapport à cette opinion publique. Et Burrus passe son temps à lui dire, oui, mais si vous faites ça, Rome va penser ça, etc. Je trouve que ces questions au fond de communication du pouvoir, elles sont au cœur de Racine et c'est une des choses qui nous le rendent assez contemporain. Quel accueil ! Quelle glace ! Est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce ? Parlez, nous sommes seuls ! Notre ennemi trompé tandis que je vous parlais tailleur au pipé, ménageons les moments de cette heureuse absence. Vous êtes vous en des lieux tout pleins de sa puissance. Ces murs-mêmes, Seigneur, peuvent avoir des yeux et jamais l'Empereur n'est absent de ces lieux. Et depuis quand, Madame, êtes-vous si créative ? Quoi, déjà votre amour souffre qu'on le captive ? Qu'est devenu ce cœur qui me jurait toujours de faire à Néron même envier nos amours ? Mais bannissez, Madame, une inutile crainte. La foi dans tous les cœurs n'est pas encore éteinte. Chacun semble des yeux approuvés, mon courroux. La mère de Néron se déclare pour nous. Rome, de sa conduite elle-même offensée. Oh, Seigneur ! Vous parlez contre votre pensée. Vous-même, vous m'avez avoué mille fois que Rome le louait d'une commune voix. Toujours à sa vertu vous rendiez quelque hommage. Sans doute la douleur vous dicte ce langage. Ce discours me surprend. Il faut t'avouer. Je ne vous cherchais pas pour l'entendre louer. Quoi pour vous confier la douleur qui m'accable à peine je dérobe un moment favorable et ce moment si cher m'a dans mes consumés à louer l'ennemi dont je suis opprimé. Qui vous rend à vous-même en un jour si contraire ? Quoi, même vos regards ont appris à cette terre ? Que vois-je ? Vous craignez de rencontrer mes yeux ? Néron, vous plairait-il ? Vous serez-je odieux ? Oh, si je le croyais ! Au nom des dieux, Madame Eclaircie, c'est le trouble où vous jetez mon âme. Parlez, ne suis-je plus dans votre souvenir ? Retirez-vous, Seigneur. L'empereur va venir. On peut dire que les partisans de Corneille ont reproché à Racine de faire une pièce trop noire. Et Racine s'est défendu en expliquant qu'il prenait justement un personnage au moment où il pescule et de façon très intéressante, tenait dans la préface, il dit que Néron n'était pas un Céladon et Céladon, c'est un personnage galant par excellence. Or, ce qu'il montre avec Néron, c'est la logique de la violence et la logique de la ruse, de la fourberie, assassine. Les préfaces qu'on a eu tendance pendant longtemps à ignorer mais à sous-estimer sont en réalité, si on les prend comme entité à part et si on les lit l'une derrière l'autre, il y a en réalité un certain fil rouge. Et si on veut, dans ces préfaces, Racine a plusieurs publics et il parle à plusieurs niveaux. Donc il y a un premier niveau qui est un niveau éditorial et presque pédagogique. Il s'adresse à son public et il explique. Il explique comment il a travaillé, les sources qu'il a utilisées. Donc il y a chez lui effectivement une préoccupation permanente de montrer que c'est un bon élève et que lorsqu'il écrit quelque chose, il n'a rien inventé, il s'inscrit dans une continuité. C'est quelque chose qui est difficile pour nous à comprendre aujourd'hui parce qu'on considère toujours que l'originalité est justement innovée. Pour l'époque, l'originalité est surtout s'inscrire d'abord dans une continuité avec les anciens. Puis il y a un niveau un peu plus poussé qui s'adresse à ces critiques parce que souvent Racine écrit ses préfaces au moment de la publication donc une fois que la représentation a déjà eu lieu et après que des critiques sont intervenues et donc il répond aux critiques. Sans les citer. Souvent sans les citer justement pour ne pas leur donner d'importance. Il réagit et il ajuste le tir en fonction de ce qui a été dit et parfois en acceptant aussi de revoir certaines choses parce que Racine en ça est très caméléon c'est-à-dire qu'il comprend quand il faut céder et quand il ne faut pas céder. Ce n'est pas que quelques personnes ne m'aient reproché cette même simplicité que j'avais recherchée avec tant de soin. Ils ont cru qu'une tragédie qui était si peu chargée d'intrigues ne pouvait être selon les règles du théâtre. Je m'informais s'ils se plaignaient qu'elle les eût ennuyées. On me dit qu'ils avouaient tous qu'elle n'ennuyait point, qu'elle les touchait même en plusieurs endroits et qu'ils la verraient encore avec plaisir. Que veulent-ils davantage ? Je les conjure d'avoir assez bonne opinion d'eux-mêmes pour ne pas croire qu'une pièce qui les touche et qui leur donne du plaisir puisse être absolument contre les règles. La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première. mais toutes ces règles sont d'un long détail dont je ne leur conseille pas de s'embarrasser. Ils ont des occupations plus importantes. Qu'ils se reposent sur nous de la fatigue d'éclaircir les difficultés de la poétique d'Aristote, qu'ils se réservent le plaisir de pleurer et d'être attendris et qu'ils me permettent de leur dire ce qu'un musicien disait à Philippe, roi de Macédoine, qui prétendait qu'une chanson n'était pas selon les règles. À Dieu ne plaise, Seigneur, que vous soyez jamais si malheureux que de savoir ces choses-là mieux que moi. Voilà tout ce que j'ai à dire à ces personnes à qui je ferai toujours gloire de plaire. Préface de Bérénice. Il y a chez Racine vraiment une réflexion théorique, c'est-à-dire que pour plaire, il faut susciter ce qu'Aristote appelait les passions tragiques, donc la crainte et la pitié. Et pour créer la crainte et la pitié chez le spectateur, il faut mettre en scène, et là c'est toujours Aristote, donc Racine ne fait que reprendre Aristote qui l'a lu et qui l'a traduit, pour susciter ces passions tragiques, il faut mettre en scène des personnages qui soient des héros tragiques, c'est-à-dire des personnages ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Et c'est exactement ce qu'il redira dans la préface de Phèdre. Mais quel nouveau malheur trouble sa chair et nonne. Et là, Seigneur, quel trouble au mien peut-être égal. La reine touche presque à son terme fatal. Georges Forestier, écrire Phèdre en 1677, c'était aussi humer très finement l'air du temps ? La bataille dans laquelle il était engagé, là, c'était une bataille qui était celle de la suprématie, de la tragédie face à l'opéra, qui se présentait comme tragédie en musique, qui était soutenue par les modernes. Et Racine était, avec son ami Boileau, du côté des anciens, c'est-à-dire ceux qui estimaient qu'il fallait imiter les anciens pour faire de la création contemporaine, alors que les autres, il fallait s'affranchir les anciens, même si on peut voir on leur emprunter des idées, etc. Donc l'opposition entre les anciens et les modernes était virulente à ce moment-là. Et un des enjeux de l'opposition, c'était l'opéra. Parce que l'opéra, c'était un genre moderne, la tragédie entièrement chantée, mais en même temps, ses défenseurs disaient « Oui, mais la tragédie grecque, elle reposait largement sur de la danse et du chant, comme nous faisons en France avec le chant, la danse, etc. » Et Racine visite à réaffirmer la supériorité de la tragédie parlée sur la tragédie chantée et dansée. Déjà, Iphigénie, c'était une réponse à Alceste. C'est-à-dire la raison pour laquelle, après des tragédies romaines et des tragédies orientales, Racine revient à Euripide en 1674. Tout simplement parce que Quino et Lully avaient eu l'outrecuidance de s'emparer d'Euripide en prenant le sujet d'Alceste. Et Racine est allée chercher la tragédie qui mettait en scène aussi une jeune fille innocente comme Alceste mettait une jeune femme innocente et pure, etc. Et Phèdre, c'est à la fois ça et en même temps, c'est une manière de réaffirmer les vertus morales de la tragédie. C'est-à-dire que, non pas qu'il lui donne une leçon de morale, mais pour montrer la supériorité d'une tragédie unie, maîtrisée, qui est fondée sur l'émotion, l'expression des passions et la violence des passions, eh bien Phèdre est destiné à montrer que l'enseignement que l'on peut retirer en tant que spectateur de l'émotion qu'on reçoit d'une tragédie, c'est un enseignement qui vise à nous montrer que la passion est destructrice et autodestructrice. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Oh, vous ne perdrez point cette cruelle envie. Vous verrez-je toujours renonçant à la vie faire de votre mort les funestes après. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ? Qu'en pourrais-je au travers d'une noble poussière suivre de l'œil un chat fuyant dans la carrière ? La tragédie, c'est un art de représenter de façon réglée le dérèglement. Réglé parce qu'il y a un nombre d'actes réglés, il y a un nombre de vers avec un nombre de syllabes qui est réglé, etc. Tout ça, ça permet aux spectateurs de rester en terrain connu et d'être confrontés à de la violence réglée. Mais cette violence réglée, elle est destinée justement de plus en plus à être une violence verbale et un affrontement psychologique. et l'affrontement psychologique, il tente à nous montrer ce que produit l'affrontement des passions lorsque les passions ne sont plus dominés par le caractère, par le surmoi comme on dirait aujourd'hui, donné par la société ou par ce que l'on est soi-même. Parce qu'en fait, ce qu'arrive Racine à réaliser absolument merveilleusement dans Fèdre, c'est pour ça que c'est l'une des plus grandes tragédies du XVIIe siècle, c'est qu'il joue avec ce qui constituait le caractère d'un personnage de théâtre au XVIIe siècle. C'est-à-dire, non pas une psychologie au sens qu'elle va se développer à partir du XVIIIe siècle, mais la psychologie d'un caractère de théâtre au XVIIe siècle, elle est fondée sur la typologie issue d'Aristote, de la rhétorique d'Aristote. C'est-à-dire qu'on a des caractères qui sont le caractère du jeune homme, le caractère du vieillard, le caractère de la mère, le caractère de la jeune fille. Fèdre, elle est reine, elle est mère, elle est toute jeune mère, parce qu'elle a 20 ans ou 18 ans, donc elle est reine, elle est mère, elle est femme de roi, elle est fille de roi. Tout en elle l'oblige à conserver ce surmoi qui venait au XVIIe siècle de ce qu'on appelle l'éthos, c'est-à-dire les constituants du caractère, le fait d'être reine, mère, etc. Épouse. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'éthos, il est battu en brèche par le pathos, c'est-à-dire par la passion. Et là où, c'est assez facile de schématiser l'opposition entre Corneille et Racine, là où Corneille montre comment il est difficile et quelle souffrance ça occasionne de surmonter le pathos, et les héroïdes cornelliennes surmontent toujours le pathos, c'est-à-dire qu'elle souffre mais elle reste reine. Racine montre comment Fèdre veut rester reine mais n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'elle entre en scène en disant Soleil, je viens te voir pour la dernière fois parce qu'elle rentre en scène pour mourir parce qu'elle n'a pas d'autre alternative puisqu'elle ne peut pas résister à la passion tout en voulant résister à la passion. Et toute la pièce, c'est ça. Louis XIV, sous l'influence de ses ministres, ce n'est pas lui-même qui a choisi, mais ses ministres lui ont proposé Racine et Boileau qui étaient considérés comme les deux poètes les plus brillants de l'époque pour écrire son histoire immédiate. Donc Racine, devenant historiographe du roi, continue sa carrière d'écrivain. Il ne renonce pas à la littérature, il accède à un statut plus élevé et il ne renonce pas au théâtre puisque lorsqu'on est historiographe du roi, on doit consacrer l'essentiel de son temps et de son énergie à cette tâche-là. Mais quand le roi ou la cour, Madame de Maintenon, lui demande des pièces de théâtre, il se remet à écrire des pièces de théâtre. Qui sont Esther et Atali. Esther et Atali, les deux tragédies bibliques. Donc on a affaire à une continuité de la carrière littéraire. Il revient au théâtre douze ans plus tard, donc quand il est déjà âgé, il revient sur commande mais il faut prendre avec des pincettes ce terme de sur commande parce qu'en réalité Madame de Maintenon lui demande juste d'écrire pour un collège qu'elle venait de créer, justement l'institution de Saint-Cyr, pour ces jeunes filles pour qu'elles puissent à travers le théâtre apprendre des choses et donc il faut une oeuvre de théâtre qui soit morale. Et Racine accepte mais c'est quand même lui qui choisit le sujet. Il conserve quand même toujours une part de liberté et d'ailleurs ce sont de véritables pièces qui présentent un fil rouge avec les personnages qu'on avait connus, Hermione, Andromaque, il y a quelque chose de ça qui reste dans ces personnages même si c'est dans un contexte biblique et plus moralisant. Madame, nous avons avec les jaunes répété Iphigénie. Alors écoutons les verres de M.Race. C'est facile. Moi, vous me soupçonnez de cette perfidie. Moi, j'aimerais madame un vainqueur furieux qui toujours tout sanglant se présente à mes yeux, qui la flamme à la main est de meurtre avide qui est en sombre lesbos. Oui, vous l'aimez, ce soir, nos filles ont si bien joué votre Iphigénie qu'elles ne la joueront plus. Vos verres sont fort beaux, mais ils ont de curieux effets, sans nos filles. De quels effets parlez-vous, madame ? Trop de passions en jaillissent qui mettent le désordre dans leurs jeunes esprits. Monsieur, voilà bien longtemps que vous ne nous avez pas fait entendre votre voix. C'est vrai, madame. Je voudrais que vous écriviez pour moi une pièce qui corrige les effets néfastes de vos précédentes tragédies. Il lui faudrait moins de passion et plus de morale. Faites-nous une histoire pleine de grandeur et qui élève nos esprits. Puisque vous êtes déjà si avancé dans votre réflexion, ne pourriez-vous pas me dire aussi ce que mes vers doivent contenir ? Qu'il célèbre les vertus ! Monsieur, je m'en remets totalement à vous pour faire éclater notre raison aux yeux de tous. Ne comprenez-vous ? Racine qui avait fait un mariage parce que pour devenir historienne du roi il fallait rompre avec la chambre mêlée avec laquelle il vivait quasiment maritalement depuis quelques années. Donc en 1977 il rompt avec la chambre mêlée on lui fait un mariage avec une cousine de la femme de son cousin et elle-même elle le sort quasiment elle a 25 ans c'est un peu vieux pour une jeune fille à cette époque-là mais elle le sort d'avoir été élevée par les religieuses donc il lui fait six enfants donc il rentre en quelque sorte dans une statue de père de famille il se met à aimer cette femme d'ailleurs et de plus en plus tourner vers Dieu et à mesure qu'au XVIIe siècle à mesure que quelques vies qu'on ait menées auparavant il fallait être très esprit fort pour pouvoir tenir contre la perspective de l'au-delà et il se tourne vers Dieu en même temps que son roi et se tournant vers Dieu en même temps que son roi il se rapproche de Port-Royal d'abord parce que la seule personne de sa famille qui vit encore c'est sa tante la mère Agnès de Saint-Etecle qui est religieuse à Port-Royal-des-Champs elle l'a élevée quand il était tout petit alors qu'il avait six ans elle rentre à Port-Royal et Agnès de Saint-Etecle est devenue mère supérieure de Port-Royal-des-Champs et donc il se rapproche d'elle alors qu'elle ne voulait plus le voir quand il menait sa vie horrible avec des comédiens et une comédienne en 1679 il y a la rupture de ce qu'on appelle la paix de l'église c'est-à-dire que Louis XIV revient sur les concessions qu'il avait faites aux gens sénistes de nouveau Port-Royal-des-Champs qui avait commencé à reprendre des jeunes futures religieuses Louis XIV interdit cela et donc il n'y a plus que les religieuses qui sont déjà à Port-Royal-des-Champs et donc pendant cette période dans les années 80-90 Racine est constamment présent pour intervenir auprès de l'entourage du roi auprès de l'archevêque de Paris etc. pour essayer de se faire le relais de la parole de la mère Agnès etc. en même temps il se rapproche de ses anciens maîtres qui sont survivants de Pierre Nicole l'un de ses éducateurs qui est rentré d'exil qui s'est un peu désolidarisé des gens sénistes purs et durs et donc qui est reçu un peu partout qui est admiré un peu à la cour et il rencontre même le grand maître des gens sénistes le plus grand théologien des gens sénistes qui est Antoine Arnaud le grand Arnaud et donc ce rapprochement fait qu'il éprouve le besoin à un moment donné de rendre compte et c'est comme ça qu'au milieu des années 90 il a pris des notes par moments de ses entretiens avec Nicole avec Pierre Nicole et donc il décide d'écrire secrètement cet abrégé de l'histoire du Port-Royal qui est un ouvrage en prose d'une écriture parfaite et sublime véritablement c'est magnifique et ce qui est très intéressant c'est qu'il écrit ça en parallèle avec son histoire officielle de Louis XIV et le paradoxe pour Louis XIV c'est une sorte de punition une vengeance post-mortem des gens sénistes c'est que tout ce qu'a écrit Racine et un peu Boileau parce que Boileau assez rapidement ça l'embête il laisse faire Racine et puis tout ce qu'a écrit Racine et on sait qu'il a écrit des monceaux et des monceaux de pages c'est arrivé dans les mains de son successeur en 1699 à sa mort Valincourt il a mis tout ça dans sa maison de campagne et sa maison de cambrane en 1726 quelque chose comme ça entièrement brûlée tout a disparu et la seule chose qui va réapparaître au XVIIIe siècle ce sont ces mémoires secrets qu'il a écrites sur Port-Royal et donc qu'on a intitulées l'histoire de Port-Royal et qui encore une fois c'est un texte absolument magnifique Merci à Georges Forestier professeur de littérature à Paris 4 Alain Viallat professeur de littérature à Paris 3 Stéphane Bronschweg metteur en scène et directeur du théâtre de l'Odéon Tristan Allonge auteur d'une thèse sur les sources de Jean Racine avec des extraits de Marquise le film de Vera Bellemont et de Saint-Cyr le film de Patricia Mazui Les lectures étaient extraites de la préface de Bérénice de Jean Racine et de Titus n'aimait pas Bérénice de Nathalie Azoulay édité chez POL S'il fallait choisir peut-être je trouve que en même temps la plus drôle la plus forte la plus folle c'est Andromaque drôle oui la violence des échanges je ne sais pas et puis Andromaque j'y vois je pense qu'on pourrait en faire un très grand réalisateur comme Kurosawa il se serait emparé d'Andromaque mais ça fait un film extraordinaire avec la guerre de Troyes en fond tout ça donc beaucoup plus que les autres pièces il y a vraiment tout un arrière-plan épique c'est l'affrontement tragique avec un arrière-plan épique c'est ça que je trouve rigolo si je puis dire prise de son Clémence Bonfils et Yann Frécy mixage Guillaume Ledue attaché de production Claire Poincignon coordination Périne Kervran c'était Une vie une oeuvre Jean Racine le caméléon un documentaire de Virginie Bloch-Lenet et Nathalie Salle C'était Une vie une oeuvre une émission proposée par Périne Kervran avec Claire Poincignon bibliographie lien réécoute podcast et commentaire c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter et la semaine prochaine nous serons avec celui qui écrivait des histoires en yiddish Sholem Alechem et dans un instant on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada